– Philippe Mancel, bonjour. – Bonjour. – Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous faites paraître ces jours-ci, aux éditions Passé Composé, une biographie considérable de Louis XIV, intitulée « Louis XIV, roi du monde ». Alors, Philippe Mancel, vous êtes à la fois spécialiste des cultures de cours, spécialiste aussi du 1er et 19e siècle français, sur lequel vous avez fait plusieurs livres. Vous êtes actuellement président du conseil scientifique du château de Versailles et vous êtes effectivement l'un des éminents spécialistes de l'histoire de France. Et vous nous venez aujourd'hui avec cette biographie très importante dans laquelle vous essayez de donner une image, on va dire, nouvelle de Louis XIV et puis extrêmement exhaustive aussi. Alors, peut-être pour commencer, pour prendre l'intitulé de votre livre, « Louis XIV, roi du monde », vous faites le choix, et puis c'est aussi le chapitre qui est au cœur, au milieu de votre livre. Quand vous intitulez le chapitre « Louis XIV, un roi mondial » du Mississippi au Mekong, vous avez pris le parti de présenter, au-delà, on va dire, de l'image habituelle de Louis XIV comme étant le roi sur sa cour et régnant sur Versailles, comme étant un roi mondial. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors, un roi mondial, il ne pense pas seulement à la France, à Bordeaux ou à Marseille, mais il pense à Pékin ou le Mississippi ou Amsterdam. Il s'intéresse surtout à la politique européenne, la diplomatie, comment l'hégémonie française peut mieux fonctionner en Europe. Il veut envoyer un prince français régner en Pologne. Il veut soutenir l'estuaire en Angleterre. Il veut surtout, le grand moment, le tournant du règne, installer son petit-fils, Philippe V, roi d'Espagne. Et grâce à ses décisions, il y a encore des bourbons d'Espagne de nos jours. Et il reçoit à Versailles, pas seulement des courtisans, mais des courriers de toutes les provinces, de tous les royaumes de l'Europe. Il reçoit les nouvelles des événements et il réagit. Aussi, il n'est pas seulement un roi mondial d'un aspect diplomatique, mais colonial et impérialiste. Il envoie des navires de Bordeaux, de Nantes ou de Marseille jusqu'en Afrique, aux Amériques, même jusqu'en Chine pour la première fois de l'histoire de France pour rapporter de belles porcelaines et pour envoyer des missionnaires, des agents spirituels pour répandre le catholicisme à la française. Il envoie aussi des navires à Siam. Il voulait faire de Siam un royaume français. Alors, est-ce que pour vous, justement, parce que votre livre s'ouvre sur une grande généalogie de mille ans de royauté française, est-ce que pour vous, justement, c'est le premier roi qui a cette vision au-delà de l'Europe, à l'échelle mondiale, au sein de la monarchie française ? Non, loin de le roi. Là, je crois que les rois de France, beaucoup de rois avaient des visions plus ou moins pareilles. Saint-Louis passe beaucoup d'années au Moyen-Orient, par exemple. François Ier, c'est le premier qui fait alliance avec l'Empire ottoman et aussi il a des visées expansionnistes. On voulait faire du Brésil une colonie française. C'est le propre même de tous les souverains de son époque. Les rois d'Espagne, l'empereur en Autriche, le roi d'Angleterre, ils veulent des colonies, ils ont des visions globales parce que le commerce colonial enrichit plus rapidement, généralement. Et comme vous le dites aussi dans votre livre et comme vous l'avez évoqué au début de votre réponse, peut-être la singularité de Louis XIV, c'est qu'il articule cette vision, qui est une vision d'hégémonie marchande, à une vision qui est aussi une vision d'hégémonie culturelle, au-delà de la question de la religion. Oui, il est très sensible. On le voit dans les envois de missionnaires à Pékin, par exemple. Ils amènent avec eux des gravures de Marly et de Versailles et des connaissances astronomiques ou mathématiciennes, par exemple. Et il est très... Oui, il veut que les princes d'Allemagne savent comment se déroulent ces fêtes, comment se construisent ces pavillons, ces jardins, etc. Il a une vraie politique culturelle. Alors, justement, est-ce qu'on peut considérer que Versailles est le cœur de cette politique culturelle et que, finalement, il y a une double fonction de Versailles, qui est à la fois le lieu de la cour, on va dire d'une échelle nationale, et aussi le lieu par lequel s'impose mondialement le symbole de la puissance royale ? Pas seulement Versailles, parce que ça commence déjà avec le Louvre, où il installe beaucoup d'artistes, où vient Bernard en 1665, Christopher Wren, bien d'autres. Même, il y a des lettres extraordinaires de Colbert qui veulent qu'il y ait des pièces au Louvre, des salles persanées ou turques ou chinoises, pour que ce soit un palais global. Mais aussi, il y a l'escalier des ambassadeurs à Versailles, hélas disparu, mais qui était fait pour montrer que les quatre parties du monde regardent le roi. Et la réception des ambassadeurs du Siam en 1686, et la dernière grande réception du règne de Louis XIV, c'est les ambassadeurs d'Iran. Mais ce n'est pas seulement culturel, même alors, c'est commercial et stratégique. Qui va dominer le golfe arabe, comme on dit maintenant ? Est-ce que la France va soutenir les prétentions iraniennes sur le golfe Persique ? Oui, ce que je n'ai pas évoqué, vous êtes par ailleurs aussi spécialiste de la façon de la question moyenne orientale à ce moment-là. Un peu, j'ai écrit sur Constantinople, et c'est la grande alliée traditionnelle de la France. Depuis François 1er, on disait que le roi de France n'a que deux amis, les Suisses et le Grand Seigneur. Et il y a des ambassadeurs ottomanes en France, et surtout en 1688, Louis XIV permet ou ne s'oppose pas à l'invasion de l'Angleterre par Guillaume III, parce qu'il veut soutenir son allié, le sultan ottoman, en faisant la guerre contre le Saint-Empire romain et germanique. Alors, et qu'est-ce qui, puisque c'est aussi une autre de vos cordes, qu'est-ce qui, selon vous, fait la spécificité de la cour de Louis XIV par rapport aux autres cours européennes ? C'est bien plus grand, c'est au moins 10 000 personnes. Il y a plusieurs spécificités, surtout les divertissements. Il y a sans arrêt de la musique, des concerts, des balles, et la princesse de Bavia qui épouse les dauphins ne comprend pas pourquoi les gens mettent tant d'énergie à se divertir. Les divertissements, la publicité donnée à la cour, les gravures, les livres de fêtes qu'on réponde un peu partout en Europe. Et aussi, c'est un palais qui travaille, « working palace », comme on dit en anglais. Les ailes des ministres distinguent Versailles, peut-être plus que d'autres pièces, même que la Galerie des glaces. À Potsdam ou en d'autres palais, il y a peut-être quelques appartements, pour les ministres, ce n'est pas des ailes en entier. Les ministres sont installés à la cour, sont, de mon avis, les personnages les plus importants de la cour, et le roi passe bien plus de temps à travailler avec ses ministres qu'à s'amuser dans les fêtes ou les divertissements. Et les deux autres ailes qui distinguent Versailles, l'aile des princes et l'aile des courtisans, oui, il y a plus d'appartements pour les courtisans à Versailles que dans d'autres palais. Oui, vous insistez à plusieurs reprises dans votre livre sur ce sujet, c'est effectivement que Louis XIV est un grand travailleur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui constamment travaille et est obsédé par l'idée de produire quelque chose. Il n'est pas du tout un roi qui considère qu'il hérite de la puissance et que la puissance suffit à elle-même. La puissance, ça s'entretient et ça se répand. C'est un micromanager, il est même trop maniaque pour le travail. S'il avait travaillé un peu moins et laissé faire des choses sans trop d'intervention de l'État, peut-être que ça aurait pu mieux marcher. Il contrôle, par exemple, personnellement, la persécution des protestants après la revocation de l'édit de Nantes. Alors ça, justement... Il contrôle personnellement les activités de ces généraux sur le champ de bataille, qui est désastreux au moment d'une nade ou de mal plaqué, par exemple. Oui, alors ça, dès l'ouverture du livre, et puis vous y revenez, pour vous, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, c'est vraiment, on va dire, la tâche, le point obscur du règne de Louis XIV. Pour vous, c'est le moment. Pourquoi est-ce que c'est si important et si problématique, cette question ? Oui, c'est la perte de 150 000 personnes qui se réfugient dans les capitales ennemies Londres, Amsterdam, Berlin et bien d'autres. La France perd beaucoup de ses avantages commerciaux et culturels et scientifiques. Les meilleurs horlogers, par exemple, ou les meilleurs faiseurs de pistolets, sont seuls à Londres. Et c'est alors que Londres devient plus grande que Paris et surtout que la banque d'Angleterre est fondée en 1794, en partie avec des banquiers et des capitaux huguenots. Alors, c'est une question semi-anecdotique, mais est-ce que vous avez le sentiment que votre point de vue d'historien anglais vous donne une plus grande sensibilité à ce versant-là dans l'analyse du règne de Louis XIV ? Peut-être, oui, sans doute. J'essaie d'être aussi européen que possible. Je vois l'effet aussi en Brandebourg et dans les Pays-Bas, mais j'ai aussi lu des livres magnifiques par des écrivains français comme Monique Cotteret, par exemple, sur les huguenots. Eux aussi, ils sont très sensibles. Voltaire, il était sensible. Alors, il y a un autre point sur lequel vous insistez beaucoup dans votre biographie, c'est le sort des femmes. C'est le fait que Louis XIV, effectivement, est un roi qui accorde aux femmes une importance réelle, que les femmes ont une importance de la cour tout à fait significative. Et puis, ça va évidemment jusqu'à la fondation de Saint-Cyr. comme l'une des premières écoles consacrées, justement, à l'éducation des femmes. Alors, peut-être, voilà, nous dire pour qu'est-ce qui fait cette singularité, justement, dans la radio-té à ce moment-là, du traitement des femmes par Louis XIV. Oui, il y a ce livre étonnant publié en 1672 de l'égalité des deux sexes et de l'importance de ce défaite des préjugés. Publié à Paris, avec privilège du roi, avec les deux ailes entrelacées en base de couverture. Alors, pourquoi ? Il se sent plus protégé, peut-être, par les femmes. Il adorait sa mère, Indotrice. C'est une très grande chef d'État qui a dirigé la monarchie pendant les problèmes de la fronde. et il préfère la société des femmes. Il amène avec lui jusqu'à Strasbourg ou à Luxembourg, par exemple, 80 femmes de la cour pour l'accompagner. Il danse même après la soixantaine à Marly avec des femmes. Il aime souper avec les femmes. Il boit comme un franc cabaret avec des femmes. Et c'est peut-être pour le rassurer. Il y a des lettres, malheureusement perdues, mais elles avaient été interceptées et lues par des étrangers. Des lettres à Madame de Montespo où il parle, il discute de ses sièges, de ses conquêtes avec sa maîtresse. Donc, il discute, et discute évidemment de la politique avec Madame de Maintenance, qui est aussi importante qu'un ministre. Mais est-ce que pour vous, c'est une singularité de Louis XIV ? Parce que finalement, la cour, dans son ensemble, accorde une place aux femmes qu'on a peut-être du mal à se représenter aujourd'hui. Oui, vous avez parfaitement raison. La cour accorde le système dynastique. La maison de la reine est presque aussi grande et coûteuse que la maison du roi. Donc, pour avoir un héritier digne du rang, il faut avoir une reine qui est égale en essence et en splendeur de sa maison avec le roi. Donc, il y a partout presque, il y a en Versailles presque autant de femmes que d'hommes. Et Fenelon, le grand opposant, la critique, le libéral qui annonce les Lumières, il critique Versailles surtout. Il y a des femmes partout. Et c'est peut-être encore plus en France, bien plus qu'en Espagne ou en Autriche ou en Angleterre. Les femmes sont puissantes et présentes. Alors, vous clôturez votre livre par un chapitre assez étonnant qui s'appelle L'ombre de Versailles qui est un portrait. Alors, je pense que c'est important de le préciser. Votre livre n'est évidemment pas du tout, c'est un vrai livre complètement d'historien. Il n'y a aucune logique agiographique qui est là pour remplir uniquement la splendeur de Louis XIV. Mais c'est un livre qui essaie de rendre compte de l'ensemble de son œuvre et de l'ensemble de son action. Mais dans ce chapitre, vous insistez et vous dites que c'est effectivement à la fois une grande intelligence et un grand travailleur, mais que c'est quelqu'un dont l'amour de la guerre et le manque de jugement va finalement obscurcir un règne qui aurait pu être un règne, si ce n'est intégralement réussi, au moins plus complètement réussi qu'il ne l'a été. Est-ce que vous pouvez nous dire cette question de l'amour de la guerre et du manque de jugement pour vous ? Pourquoi ? À quel moment elle intervient ? Oui, il a commencé des guerres en 72, en 88, en 1702. Et il perdait les alliés qu'il avait hérités de Mazarin. Donc la France est souvent assez seule en Europe. Et il ne voit pas les conséquences de ses actes. Par exemple, permettre de ne pas s'opposer à l'invasion par Guillaume III de l'Angleterre, bombarder Bruxelles, Gênes, Alger, et tant d'autres villes. Il y a même, on peut oublier une lettre du diable à la France où le diable s'est plaint que la France ne laisse plus rien à faire. et donc il y a manque de jugement, manque de jugement militaire aussi. Il ne fonce pas sur Amsterdam en 72. Il préfère la guerre de siège qui est bien glorieuse de faire une entrée dans une ville conquise. Mais ça n'importe pas toujours grand-chose à la France. Sachant qu'il a cette phrase que vous citez très importante, il dit la réputation fait souvent elle seule plus que les armées les plus puissantes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une représentation de lui-même qui probablement crée un manque de jugement. Oui, peut-être. Il croyait que tout lui était permis, qu'il était au-dessus des règles de la loi internationale qui commençait à se former, qui pouvait permettre à ses troupes, par exemple, de faire le ravage du Palatina qui a tourné toute l'opinion allemande et anglaise contre lui. Elle était déjà assez hostile. Mais sa réputation à l'intérieur de la France, sa réputation glorieuse et de roi fort, de roi conquérant qui tient tête à l'Europe entière, cette réputation-là lui sert bien dans le moment de crise en 1709, quand il y a des émeutes de famine à Paris et quand la France n'a pas suffisamment à manger. Et Madame de Maintenance a peur, elle écrit « Les jeunes princes vont voir bien des révolutions. Nous sommes au bord de l'abîme. » Etc. Sachant qu'effectivement, vous l'évoquez aussi, bien qu'il y ait des textes de Louis XIV évoquant son souci du peuple, l'une des grandes conséquences du règne de Louis XIV, c'est quand même sa gestion des finances, on va dire, surtout sur la faim, assez hasardeuse et finalement un appauvrissement objectif d'une grande partie de la population. Oui. Et c'est alors que la France commence à perdre ses avantages démographiques sur d'autres pays. Il y a des chiffres sur les natalités qui manquent en 1993 et en 1709. Et oui, il parle dans ses mémoires de la calamité générale de mes peuples en 61, au début du règne, mais c'est encore plus grand à la fin du règne. Et les prédicateurs ne manquent pas pour le dire à lui-même, de face même. La pauvreté et tous les étrangers en voyage, même autour de Paris qui n'est pas la région la plus pauvre du royaume, il voit qu'il y a des gens qui vivent comme des animaux. Alors, parce que nous nous touchons à la fin de ce bref échange, qu'est-ce qui pour vous est la caractéristique la plus importante de Louis XIV ? Qu'est-ce qui fait que donc trois siècles après, on est encore à réfléchir autour de cette figure et à se demander ce qu'on peut apprendre de nouveau autour de Louis XIV ? Pour moi, c'est le plus grand mécène. Il faut être positif. C'est le plus grand mécène de tous les temps. Il parle avec Racine, il parle avec Bernard, il traite les artistes en égal, il adore la musique, il auditionne lui-même les chanteurs pour la Chapelle royale de Versailles, il parle avec Mansa et Le Brun et bien d'autres, il vénère les arts, il a fait vraiment du Louvre et de Versailles des palais des arts et c'est un peu pour ça qu'on entend encore de nos jours ou de nouveau de nos jours la musique à Versailles, l'opéra, les feux d'artifice, les fêtes, les grandes sociétés commerciales qui veulent faire des fêtes presque tous les soirs ou des manifestations à Versailles. Versailles renaît ou revit ou du moins avant cette peste et c'est un peu grâce à lui et à son mécénat, son père. Parfait, merci beaucoup Philippe Mancel. C'est moi, c'est moi. Merci. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada